Merci, au revoir. Au revoir. Alors maintenant, il va être question de blockchain, avec deux spécialistes de la question qui peuvent nous rejoindre. Je vais vérifier, alors ils sont là. Ils sont en cours de connexion, pour une session consacrée à la blockchain et à la machine à créer de la confiance. C'est comme ça qu'on l'a titré. Voici Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy, Jean-Rémy Kirikoni et Quentin Drouot. Bonjour à tous les deux. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Très bien. Oui, tout va bien. C'est bon. Alors écoutez, je fais de vos petites présentations rapides. Jean-Rémy Kirikoni, qui est cofondateur et CTO de Mailstone et membre de la FFPB. C'est la Fédération française des professionnels de la blockchain. Et Quentin Drouot, qui est CTO d'Archipel. Et là encore, vous allez nous expliquer un peu plus en détail qui vous êtes. Alors, en ce qui concerne la blockchain, on en a déjà parlé, mais j'aime assez l'explication qu'en donne Patrick Mouratoglou, que vous connaissez, qui est le coach de tennis de Serena Williams et de Simona Alep. Et voici comment... Alors, vous voyez, il y a Siri qui se déclenche en même temps. Je lui donne son nom. Je vais éteindre. Et voici comment il illustre la chose et fait l'analogie entre la blockchain et le tennis. Donc, dans un match de tennis, l'arbitre de chaise, finalement, c'est le seul à compter les points. Et si vous voulez vous passer de l'arbitre de chaise, il faudrait que chaque spectateur, derrière son écran ou dans les tribunes, ait un ordinateur sur lequel il note le score. Et le score affiché serait le score validé par l'ensemble des spectateurs. Eh bien, la blockchain, c'est un peu la même chose. Si ce n'est qu'au lieu de valider un score dans un match de tennis, ce sont des transactions, des échanges qui sont validés. Alors là, je tourne vers vous, Jean-Rémi. C'est bien ça ? C'est bien ça, la blockchain ? Écoutez, c'est parfaitement ça. C'est exactement ça. Donc, on a le temps justement de donner plus de détails. Mais on est vraiment effectivement sur un modèle décentralisé, distribué. Et c'est toute la beauté de la chose, au niveau technologique en tout cas. Et c'est en tout cas ce qu'on va essayer de clarifier avec Anta. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez que je lance la présentation ? Ou je vous permets de le faire ? C'est vous qui le faites. Comme vous voulez. Si vous l'avez, je vous la lancer. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, je m'en occupe. Alors, ne bougez pas. Hop. Normalement, vous devriez voir mon écran. Mais... Alors là, vous l'avez en tout petit. Alors... Je ne bougez pas. Je cherche le moyen de l'afficher en grand. Non. Voilà. Mais là, ça ne remplit pas non plus tout l'écran. Il faut peut-être ouvrir le PDF, pas depuis le navigateur. Peut-être avec un logiciel Acrobat ou autre. Alors... Je vous demande quelques instants. Je l'ouvre. Je ne l'avais pas... J'aurais dû la préparer avant. Voilà. On peut dans l'affichage mode plein écran. Peut-être que ce sera mieux. Et là, est-ce que c'est mieux ? Et le mode plein écran... Oui. Affichage... Mode lecture plein écran. Alors non. Là, c'est moi qui l'ai en plein écran, mais pas vous. C'est pratique, cette histoire. Alors, attendez. Je vais enlever... Je vais afficher, masquer le panneau d'outils. Déjà, ça va être mieux. Et la barre des menus. Je ne vais pas pouvoir faire mieux. Parce que ça vous va quand même. Et je vais afficher, masquer la barre des menus. Oui. Ça ne change pas grand-chose. On y va comme ça, malgré tout ? C'est OK. Alors, Rémi, c'est bon pour toi ? Oui. On s'adapte. Il n'y a pas de problème. Alors, là, vous étiez sur peut-être une présentation d'abord de qui vous êtes. C'est une chose, puisque les gens ne vous connaissent peut-être pas. Tout à fait. Si ça vous va, je vais prendre la main pour commencer à introduire notamment Archipel. Donc, on a fait une présentation un peu conjointe. Et ça reflète plutôt bien la dynamique de partenariat. Et on s'est dit que ce serait plus fluide dans l'échange que l'on va avoir tous ensemble. Dont l'objectif, c'est effectivement de renforcer le rôle que peut avoir la blockchain et la confiance qu'elle peut apporter et comment elle le fait. Donc, on reviendra, je pense, sur cette analogie du match de tennis et comment on compte les points que je ne connaissais pas et que je trouvais assez justes et qui peut permettre de mettre en exergue certaines problématiques de façon assez intéressante. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, oui, en quelques mots. Donc, on est Archipel et Mailstone. J'essaie, Jean-Rémi, présenter un peu plus en détail Mailstone. Concernant Archipel, on est un consortium, en fait, de quatre grandes institutions, on peut dire, qui sont EDF, ENGIE, La Poste et la Caisse des dépôts. Et donc, qui ont formé le consortium Archipel pour porter des solutions de lutte contre la fraude, notamment autour de l'identité des individus et des entreprises. Et pour faire ça, il y a de gros enjeux de confiance. Donc, chacune de ces maisons porte un certain niveau de confiance par elle-même, a aussi une réputation, une image très forte. Néanmoins, ils se sont réunis et ils ont déployé une infrastructure blockchain qui est conjointement portée par ces quatre acteurs plus Archipel justement pour pouvoir porter ces différents cas d'usage et notamment beaucoup de cas d'usage en production autour de l'identité et de la confiance. Et donc, je suis ravi d'être là et également de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui en présence de Jean-Rémi, avec qui nous sommes en train d'avoir un partenariat assez fort autour d'une solution dont on vous parlera. Jean-Rémi, je t'en prie. Oui, merci. Donc, effectivement, en complément de Quentin, donc Melston, que je représente aujourd'hui, c'est une solution d'enregistrement des emails que nous avons. Je pense que le sujet qui était juste précédemment était quand même assez intéressant d'un point de vue juridique. Donc là, on mettra l'accent sur des potentiels problématiques qui peuvent se poser. En tout cas, la solution Melston se veut de pouvoir inscrire et assurer l'intégrité de tous les échanges que l'on effectue par mail par un enregistrement des empreintes numériques, des emails et des pièces jointes que nous faisons au quotidien. Voilà, donc on prend le temps de le détailler plus tard, bien sûr. Rémi, tu veux te présenter peut-être rapidement ? Oui, c'est le petit slide, le petit slide intro pour se présenter un peu plus. Donc, effectivement, je suis fondateur et CTO de la solution Melston. Voilà, donc j'ai eu un background assez embarqué à la base, puisque j'ai beaucoup travaillé chez Jamalto Thales, à la fois dans la carte SIM, carte bancaire, et travailler sur les solutions de sécurisation de toutes les solutions client-serveur. avec un axe assez prononcé sur la cybersécurité principalement. Et me concernant, donc je suis Quentin Drouot, CTO de la société Archipel et du consortium dont je vous parlais. Avant ça, j'étais leader architecte monde sur les sujets blockchain chez EY. Donc, c'est un peu plus de 800 personnes qui travaillent à temps plein sur ces thématiques, notamment des profils techniques. Donc, j'ai une expertise assez forte sur les sujets blockchain et sur les sujets privacy. J'ai aussi travaillé beaucoup sur des thématiques de Zero Knowledge Proof sur des projets R&D. En tout, j'ai travaillé sur un peu plus de 120 projets blockchain dans le monde, sur vraiment tous les secteurs d'activité, beaucoup pour des milieux plutôt corporate, donc avec des cas d'usages entreprises. Et donc, il y a de gros enjeux autour de la conformité et du cadre légal applicable qui remontent. mais aussi des cas très très à la pointe autour du Zero Knowledge Proof et autres. Donc, vraiment avec un accent assez fort sur l'apport que peut avoir la blockchain dans tous ces modes de déploiement et de gouvernance. Alors, et cette fédération, oui, présentez-nous. Qui elle regroupe et qu'est-ce qu'elle fait cette fédération ? Jean-Rémi, je t'en prie, tu veux peut-être ? Oui, bien sûr. Donc, nous le sommes tous les deux. Donc, Meiston est archipel membre de la Fédération française des professionnels de la blockchain qui a pour objectif, effectivement, d'assurer, de parler d'une seule voie sur, effectivement, l'utilisation de la blockchain sur des applications métiers, de pouvoir regrouper et de faire des synergies entre les entreprises françaises autour de cette nouvelle technologie blockchain qu'on aura le temps de développer. Et je pense que cette dynamique est extrêmement intéressante parce qu'elle va à la fois jusqu'à la standardisation, à la mise en relation à des potentiels, effectivement, news case et business case à pouvoir développer. Donc, c'est effectivement une... Alors, c'est une initiative que nous avons prise indépendamment. Il n'y avait pas de concertation particulière. Et c'est avéré qu'en se rapprochant, nous étions tous les deux, toutes les deux entités membres de la FFPB. Et je pense qu'effectivement, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup de travaux, notamment avec l'AFNOR, sur la standardisation. En tout cas, pour travailler sur toutes les problématiques relatives à la preuve, à la standardisation en règle générale des différents usages, notamment avec l'ANSI, un sujet qui a été débattu, et discuté tout à l'heure également avec l'avocat. D'accord. Alors, on parlait de décentralisation, on parlait de l'arbitre qui se retrouve finalement... L'arbitre, maintenant, c'est le public au tennis. Et donc, c'est bien ça. On est dans le cœur du sujet. Exactement. Donc, avant de rentrer plus dans le détail sur les applications métiers et les cas d'usage que nous voulions développer, on avait souhait de donner un petit peu plus d'informations sur les termes et l'utilisation et les concepts. Parce que qu'est-ce que la blockchain ? On en entend beaucoup parler. Donc, je ne suis pas sûr que les interlocuteurs qui nous écoutent soient tous au fait de la blockchain. C'est fort probable que oui et tant mieux. Mais notre objectif avec Antin, c'est aussi de pouvoir démocratiser ou bien expliquer qu'est-ce que la blockchain et qu'est-ce que l'on peut en faire en tant que professionnel, bien entendu, ou même particulier. Et à savoir que le terme blockchain ou chaîne de blocs en français, c'est représenté comme la troisième nouvelle grande technologie qui est aujourd'hui en plein essor. Même si aujourd'hui, si certains l'ont vu, les cryptos chutent. beaucoup en ce moment, mais ça, c'est absolument un fait boursier. Mais par contre, la technologie en elle-même est extrêmement intéressante. Et en concept, c'est une base de données qui se charge effectivement de la gestion de tous les enregistrements qui sont certifiés, protégés contre la falsification ou une quelconque modification de l'information. Et la beauté de la chose, c'est qu'effectivement, cette sécurisation et cette garantie des enregistrements est faite par l'utilisation de tout le monde, de tous les nœuds. On va parler des nœuds. Et c'est justement le complément et l'ajout de nœuds qui va apporter cette solidité, cette robustesse que la blockchain connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point très important à souligner. Et sur le slide d'après, il faut rappeler juste que la blockchain s'appuie sur trois piliers fondamentaux. On va dire quatre, si on prend la gouvernance et on la sépare tout à l'heure, qui sera développée par Quentin. Les trois piliers majeurs de la blockchain, c'est premièrement la décentralisation, deuxièmement la transparence, troisièmement l'immutabilité. Sur la décentralisation, on connaît tous aujourd'hui dans nos déploiements d'entreprises un mode extrêmement centralisé où on a un serveur qui détient l'information et qui va partager l'information à différentes entités, ordinateurs, serveurs ou autres. Donc ce modèle-là, il est extrêmement fiable, il a fait ses preuves. Toutefois, on se rend compte effectivement des faiblesses potentielles. On parle de SPOF potentiellement. On a une vraie faiblesse, c'est que toutes les données sont centralisées. Il y a forcément un tiers de confiance central qui va se retrouver à détenir l'information et cela peut effectivement poser certains problèmes dans certaines situations. Et donc sur le slide d'après, quand je décris le détail rapidement à la décentralisation, quand on parle de décentraliser, alors ça vient d'un modèle peer-to-peer. Alors, on a tous connu, enfin pas tous, mais certains de nous ont connu les modèles peer-to-peer, notamment pour des téléchargements parfaitement e-végaux. Toutefois, c'est ce modèle peer-to-peer de paire-à-paire offre, d'un point de vue technologique, énormément de fonctionnalités et d'évolutions. Et c'est là-dessus que la technologie blockchain s'est appuyée. C'est de se dire, nous n'avons aucune autorité centrale qui détient la connaissance, les enregistrements et par contre, effectivement, le stockage est partagé et l'information est partagée par l'intégralité des nœuds. Sur une blockchain, au plus de nœuds il y a, au plus la blockchain est sécurisée, ce qui permet effectivement de garantir que les enregistrements, outre le fait de l'infalsification des enregistrements dont on viendra tout à l'heure, il y a effectivement une garantie que les écrits, et c'est effectivement ce que disait Eric avec l'entraînement de tennis, c'est que la totalité des acteurs de la blockchain sont partie prenante d'assurer l'intégrité et la sécurité du réseau. C'est en ça que la décentralisation est extrêmement forte au niveau de la technologie. Le deuxième point fondamental, c'est la transparence. La technologie blockchain, elle est transparente. Toutes les transactions qui sont réalisées, on va parler par essence et en standard sur des transactions financières, toutes les transactions sont visibles. Il y a des exploreurs sur chaque blockchain publique, on parle de blockchain publique dans ce cas-là. On a la possibilité de voir l'intégralité des transactions qui sont réalisées, pas sur toutes les blockchains, certaines sont parfaitement visibles, mais par contre, la casienne de l'IVT le sont. Par contre, il faut distinguer la transparence et l'anonymat. Il y a des blockchains comme Monero, qui est une blockchain publique, qui par contre, elle est parfaitement anonyme et la transparence est beaucoup plus compliquée. Ce sont des blockchains qui sont un peu particulières. Dans tous les cas, toutes les blockchains publiques, on va pouvoir consulter les transactions qui sont réalisées à tout moment sur le réseau. Et le troisième pilier fondamental, c'est l'immutabilité. Celle-ci est extrêmement importante et c'est celle-ci dans laquelle on va s'appuyer beaucoup, notamment dans le cas d'usage, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on inscrit une information dans une blockchain, elle ne peut plus jamais être supprimée. Et c'est justement par chaînage des blocs, donc on parle de chaîne de blocs, chaque bloc contenant un certain nombre de transactions à déterminer, qui est variable selon les blockchains qui sont utilisés. Si un bloc est altéré, si on essaie de modifier une information dans un bloc, on perd l'intégrité de la totalité de la chaîne de blocs. C'est la raison pour laquelle on peut considérer, on considère, ça c'est une évidence, que tous les blocs sont intègres, étant donné qu'ils sont chaînés les uns avec les autres. On ne pourra pas, à notre insu, rajouter de l'information sur un bloc sans que ce soit inaperçu ou altéré ou modifié une quelconque information. Et cette information, cette propriété d'immutabilité ouvre le champ des possibles sur les use cases comme les histones dont on parlera tout à l'heure, mais pas que, sur l'intégrité de l'information qu'on va pouvoir y apporter. Donc là, Quentin, si tu veux nous donner un peu plus d'infos sur le distinguo privé-public. Oui, pas de souci, je vais faire juste un mini résumé de ce que j'aurais mis à évoquer et prendre une analogie parce que je pense que c'est toujours utile. Vraiment la blockchain, un moyen que je trouve assez parlant et qui permet aussi de la présenter simplement. Il faut imaginer, c'est la même chose qu'un tableur Excel. Vous allez vous retrouver vraiment avec un registre qui contient des informations et c'est à peu près la même structure qu'une simple feuille Excel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette feuille Excel, elle est stockée par énormément de nœuds ou d'acteurs et donc qui sont en charge de garder une copie de cette feuille Excel avec les informations dedans. Et ensuite, les modifications de la feuille Excel sont résumées dans des transactions qui sont regroupées par bloc. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau bloc, c'est-à-dire qu'on a une mise à jour de la feuille Excel. Et ce qui est intéressant, c'est que si on reprend l'analogie qui était prise pour le tennis tout à l'heure, effectivement la feuille Excel va avoir le rôle de conserver les scores entre les deux acteurs et on peut tout à fait positionner ça dans une blockchain si on le souhaite. Et à chaque fois qu'on va avoir des demandes de mise à jour du score qui est enregistré, il va falloir qu'il y ait des transactions et donc des blocs qui soient validés. Tout l'enjeu, c'est vraiment de dire qui va avoir le droit ou comment est-ce qu'on va mettre d'accord l'ensemble des spectateurs de ce match de tennis. Donc vraiment, on va avoir des gens qui vont être plutôt pour un joueur et d'autres qui seront plutôt pour l'autre joueur. On voit bien les débats qu'il y a quand on se demande si la balle est tombée dans le terrain ou en dehors aujourd'hui. C'est un peu le même enjeu. Et donc il va y avoir un protocole et une gouvernance qui va dire voilà comment est-ce que je mets d'accord tout le monde sur quelle est la bonne version de la feuille Excel ou est-ce qu'une demande de modification est valide ou non. Et donc c'est vraiment tout cet enjeu qui est apporté. Donc la technologie apporte de la confiance parce qu'elle va permettre effectivement de confirmer qu'une transaction n'est pas altérée, qu'elle est ensuite immutable, qu'on ne va pas pouvoir aller changer le passé sans casser toute l'intégrité de la suite. Mais néanmoins, on a quand même un vrai enjeu de confiance et de gouvernance autour de ça qui est de dire quel est le protocole et comment est-ce qu'on valide les modifications de cette feuille Excel qui sont réalisées. C'est là qu'on distingue différents modes d'instantiation des blockchains. On parle de blockchain publique. L'enjeu d'une blockchain publique, c'est de dire je permets à n'importe qui de faire partie de cette gouvernance et de la validation des transactions, donc de la validation des modifications du registre. Et je n'ai pas besoin de connaître chacun des acteurs qui participent à cette modification parce que j'ai des intérêts économiques qui sont en jeu pour faire en sorte que si jamais les acteurs se comportent mal, ils vont perdre quelque chose économiquement et si jamais ils se comportent bien, ils vont gagner quelque chose. Donc, ils vont avoir un intérêt économique à bien se comporter. Et donc, c'est ce qui va faire que le protocole tient. On garde une unicité de la feuille de score ou du registre. Et donc, c'est comme ça que s'équilibrent ces éléments. Ça présente de gros avantages. C'est-à-dire que vraiment, on a un protocole où c'est extrêmement inclusif. Tout le monde peut y participer ou autre. Néanmoins, on va se retrouver avec quelques inconvénients aussi. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver, Jean-Rémy reviendra dessus après, avec des risques sur ces protocoles. Souvent, on se retrouve avec des protocoles très énergivores, même si d'autres, on parle souvent de proof of work ou autre. Et donc, ça peut être une problématique. Enfin, c'en est une très clairement. Après, il y a d'autres protocoles qui émergent et qui permettent d'avoir une approche alternative. Néanmoins, il y a cet enjeu qui n'est pas forcément simple. Et on a aussi d'autres problématiques sur comment est-ce qu'on gère la valorisation de cet actif. On parle de crypto-monnaies et autres. Donc, sur des blockchains publiques, on va se retrouver avec effectivement une crypto-monnaie de base qui va sécuriser le protocole et le registre dans son ensemble. Donc, il va établir ses intérêts économiques, notamment. Et donc, ça, il peut y avoir des problématiques associées à la valorisation de ces actifs, à leur gestion dans le temps et la construction d'un projet d'entreprise autour de ces actifs aussi. Donc, ça, c'est vraiment le premier mode de gouvernance, le mode de blockchain publique qui a émergé, qui a été vraiment l'élément pionnier qui a déployé et démocratisé les usages autour de la blockchain. À côté de ça, on va retrouver des blockchains de consortium. Donc, blockchains de consortium, là, plutôt que d'avoir des équilibres économiques qui vont motiver les acteurs à bien se comporter et à apporter cette confiance et donc à vraiment respecter un protocole qui est défini. Là, on va se retrouver avec des acteurs de confiance qui portent une image très forte et qui ont envie de se rassembler pour porter un projet commun. Et donc, pour ça, la différence est assez profonde par rapport au blockchain public parce qu'on se retrouve avec des acteurs qui vont valider les transactions, donc qui vont valider les mises à jour de la feuille du registre. Et on va voir, en fait, tout le monde va voir quel acteur a validé tel changement ou telle mise à jour du registre. Donc, chacun, à chaque fois qu'il va faire une validation, il ne va pas forcément mettre en jeu des équilibres économiques par rapport à ça ou juste une pure spéculation ou un travail qui est réalisé pour gagner un actif sous-jacent. C'est plus où il va mettre en jeu à chaque fois son image et la confiance que les gens lui accordent. Et c'est ce qu'il va mettre en gage sur chaque bloc qu'il valide. Et ce qu'il risque, si jamais il se comporte mal, il y a d'abord effectivement cette pénalité au niveau de l'image. Un acteur comme la Caisse des dépôts n'a pas envie, en tout cas, que son image soit dégradée et qu'on dise que la Caisse des dépôts valide des transactions ou de façon erronée, volontaire ou cherche à dévoyer un système de confiance. Et par ailleurs, il y a aussi le fait d'être partie prenante à un projet, le projet qui est porté par ce consortium et d'autres. Et si jamais un acteur se comporte mal, souvent, on a des conventions de gouvernance qui sont en place et qui font qu'on peut aller jusqu'à exclure cet acteur s'il ne respecte pas le protocole qui est établi entre l'ensemble. La différence, c'est qu'on n'a pas forcément ces enjeux de crypto-monnaies qui sont rattachés à cette blockchain et on peut plus facilement bridger ou faire le pont avec un cadre légal en vigueur plus traditionnel. On pourra revenir dessus un peu après si besoin, mais on se retrouve vraiment sur une valeur probante de la blockchain qui s'adapte et qui rentre mieux dans des cadres juridiques classiques. Et ça apporte aussi d'autres éléments très intéressants, c'est-à-dire qu'on peut, sur des blockchains de consortium, avoir une garantie forte sur la localisation de la donnée, sur une conformité notamment avec du RGPD, des choses comme ça, que l'on peut apporter plus facilement que sur des blockchains purement publics où on n'a pas forcément la maîtrise totale de la trajectoire. Et un troisième mode de déploiement, c'est ce qu'on appelle les blockchains privés, qui sont finalement assez proches des blockchains de consortium, et une différence quand même fondamentale, c'est que, in fine, on se retrouve avec une entité légale qui va porter l'ensemble de cette gouvernance. Et donc, on a de la valeur apportée dans ces blockchains, mais plus sur un équilibre et une collaboration entre des filiales d'un grand groupe, par exemple. Ce genre de mécanisme peut se déployer également et apporter des caractéristiques similaires, mais sur un scope moins étendu. Et on se retrouve quand même avec quelque chose qui, selon le positionnement que l'on prend, peut se rapprocher d'un système plus centralisé. Donc, sur l'importance de la gouvernance, effectivement, c'est ce qu'on évoquait. Là, je parle plutôt en connaissance de cause concernant Archipel. On se retrouve vraiment avec des grandes institutions qui ont une réputation quand même très forte et donc qui vont se mettre d'accord autour d'une technologie, mais aussi également autour d'un cadre réglementaire. Donc, on a une convention de gouvernance qui est en place, qui va définir aussi les modalités de reconnaissance d'une preuve, etc. qui vont être portées et qui permettent d'apporter et de soutendre cette infrastructure qui est vraiment conçue spécifiquement pour porter des cas d'usage entreprise et qui apporte, comme l'évoquait Jean-Rémi tout à l'heure, l'immutabilité, le fait d'avoir des acteurs qui participent à la gouvernance et qui s'assurent qu'un protocole est respecté et valide la conformité des transactions par rapport à ce protocole et donc qui permettent de faciliter finalement la collaboration entre entreprises. Donc, je parlais tout à l'heure rapidement de la valeur probante de la blockchain aujourd'hui. Alors, je ne suis pas juriste et si jamais quelqu'un souhaite revenir là-dessus, pas de problème. Néanmoins, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la blockchain est reconnue aujourd'hui comme force de preuve. On a une liberté de la preuve d'un point de vue juridique qui est défini et qui permet à quiconque d'établir et de choisir dans le cadre d'un contrat ou autre quelles sont les modalités de preuve qui sont retenues. Et dans ce cas-là, la blockchain peut apporter vraiment une valeur probante forte. À ça, on va adosser quand même deux éléments aussi qui sont intéressants. On parlait tout à l'heure, juste avant, je crois que Maître Agosti parlait effectivement de l'évolution du règlement EIDAS. Ce qu'on voit apparaître aussi dedans, c'est une notion de ledger qualifié, alors qu'il peut être sous-tendu par une blockchain. C'est ce qui est pressenti très fortement, mais peut-être pas que. Il peut y avoir d'autres technologies qui sous-tendent à ça. Et l'enjeu est de confirmer et de généraliser aussi la reconnaissance légale des blockchains. Et notamment, elles ont un rôle assez important à jouer sur les identités numériques européennes, dont on reparlera un petit peu à la fin de cette présentation. Le dernier élément, c'est les attestations électroniques Archipel. Donc, Archipel fournit des services de certification de documents ou de structures de données sur infrastructure blockchain. Jean-Rémi en reparlera un peu plus en détail après. Mais on a effectivement dans cette évolution de règlement EIDAS, on a la notion d'attestation électronique d'attributs qualifiés. Et il est mentionné que ces attestations auront la même valeur juridique qu'une attestation papier, et notamment dans un dossier de connaissance client ou d'onboarding client. Donc, on rentre sur un cadre légal qui devient de plus en plus clair, établi et posé, notamment sur la valeur provente des blockchains. Mais d'ores et déjà, en fait, on a la possibilité de faire beaucoup de choses et de bénéficier de la confiance apportée et par la technologie et par sa gouvernance, etc. Donc, ce type d'infrastructure apporte déjà de grandes qualités et facilite fortement la collaboration, notamment inter-entreprise et les cas d'usage entreprise. Alors, des cas d'usage maintenant, oui, effectivement. Exactement, les cas d'usage. Maintenant qu'on a appuyé un petit peu sur les fondements de la technologie blockchain en règle générale, on voulait revenir en particulier sur des cas d'usage un peu plus métier. Et souvent, l'amalgame qui est fait, qui est tout à fait légitime, c'est d'associer la blockchain aux crypto-monnaies. Alors certes, évidemment, on parle de Bitcoin, on parle d'Ethereum et de tous les altcoins qui puissent exister. C'est une vérité. Aujourd'hui, on a effectivement une grosse empreinte relative à tout ce qui est transaction, à tout ce qui est paiement. Sauf que la technologie blockchain depuis plusieurs années maintenant a une évolution, une progression phénoménale sur les différents projets qui sont portés. Sur les quelques slides que je vais vous présenter, on ne pourra pas rentrer dans le détail dans cette conférence, bien évidemment. Mais indépendamment du fait que les transactions et que le volume de transactions ne cesse de croître sur les différents bloqués, c'est une évidence, il y a énormément d'avancements et d'avancées sur d'autres projets, notamment effectivement la DeFi, donc la finance décentralisée. Alors effectivement, on revient dans un domaine plus financier. Donc la DeFi est en pleine explosion sur différentes technologies parfaitement décentralisées. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant d'un point de vue concept de pouvoir envisager une finance non gérée par un tiers de confiance. Il y a bien entendu la deuxième avancée, c'est le NFT, donc non-fungible token. Cette capacité de pouvoir générer une valorisation d'un token, on parle d'un token complètement virtuel, sur un objet, donc une photo, une vidéo, un contenu digital et de pouvoir le valoriser. Donc non-fongible, le terme non-fongible, c'est juste qu'il ne peut pas être interchangé. Si on prend l'exemple d'une pièce de 2 € qui n'est pas numérotée, une pièce de 2 € par rapport à une autre a la même valeur. Toutefois, un token non-fongible a une valeur différente entre un token A et un token B. Le non-fongible revient à cela. Et donc effectivement, le NFT est en pleine explosion dans l'art en règle générale, plus au bon goût, certes. Mais en tout cas, il y a eu une explosion de l'utilisation de la technologie NFT appuyée sur des blockchains. Et donc, il n'y a pas qu'une seule blockchain, bien entendu, qui supporte le NFT. Il y en a plusieurs. Et cette évolution de la valorisation de jetons non-fongibles ouvre d'autres domaines, notamment les domaines du Metaverse. Donc là, on entre un peu plus dans des sujets plus science-fiction et lunettes 3D pour entrer dans des univers virtuels. Mais la virtualisation de l'univers ouvre le champ des possibles sur, notamment effectivement, la possession de contenus, et notamment d'objets NFT potentiellement, qui puissent être utilisés dans des environnements parfaitement virtuels comme les Metaverse. Donc là, il y a une explosion absolument phénoménale sur les Metaverse. Donc, plusieurs compétiteurs se positionnent aujourd'hui sur ces technologies-là. Et ça, c'est effectivement appuyé sur un modèle décentralisé. Encore une fois, on reste sur les fondements principaux. C'est l'initabilité, décentralisation. Donc, on est toujours sur ce même principe, ce même concept. Et par la même occasion, un certain nombre d'applications métiers qui sont développées, qui vont aujourd'hui donner naissance à ce qu'on appelle le Web 3. Donc, cette fameuse nouvelle technologie dont je suis convaincu que beaucoup ont entendu parler. Le Web 3, le Web 3.0, c'est l'évolution naturelle de Web 2 que nous connaissons aujourd'hui. A savoir que le Web 1, la genèse d'Internet, c'était effectivement cette possibilité de publier et de promouvoir du contenu. Donc, à d'autres, par effectivement une liaison distante. Le Web 2.0, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est la simplification du partage de l'information à autrui. Évoluer sur des contenus riches, que ce soit de l'image, de la vidéo, du streaming, avec effectivement des débits qui sont de plus en plus élevés, qui vont ouvrir effectivement le champ des possibles sur le partage de l'information en règle générale. Toutefois, le Web 2.0 a des contraintes, c'est une évidence, notamment sur le modèle centralisé de l'information. Il n'y a que certains fournisseurs de services, qui sont très souvent de très gros fournisseurs de services, qui détiennent effectivement le contenu à partager entre les différents interlocuteurs et intervenants sur ces réseaux-là. L'objectif du Web 3.0, c'est de pouvoir proposer le modèle décentralisé que la technologie blockchain apporte et de l'ouvrir effectivement à tout le monde, en assurant par la même occasion le respect de la vie privée de chaque interlocuteur qui va intervenir sur ce Web 3.0 et garantir son anonymat s'il le désire. Et par la même occasion, d'assurer, de garantir la propriété du contenu qui est partagé. Donc, on est vraiment sur une évolution, je ne vais pas dire naturelle, même sur une évolution du Web 2.0 en offrant effectivement une garantie de respect de vie privée et de décentralisation du contenu pour éviter d'avoir des majors détenant la totalité de l'information et de pouvoir tout contrôler. C'est vraiment l'objectif du Web 3.0. Et sur le slide d'après, on se rend compte, effectivement, le terme Web 3.0 a été poussé par Gavin Wood, qui est cofondateur d'Ethereum, qui dirige actuellement la fondation Web 3, qui est en pleine effervescence, qui ouvre effectivement beaucoup de cas d'usages et beaucoup d'applications. Alors, des acteurs, il y en a de nouveaux tous les jours. Je ne vais pas les citer tous. Des services, il y en a aussi tous les jours. Et ça va jusqu'à du stockage de contenu sur du hosting de sites web, sur du processing de data, sur des services DNS, et même des services d'applications musicaux ou de contenu. Et encore une fois, pas centralisés. Donc, on est vraiment sur un modèle parfaitement distribué. Et c'est toute la beauté de la chose. Donc, des decentralized apps, telles qu'on le nomme en Web 3.0. Donc, c'est une application qui tourne, qui fournit un service, mais qui n'est pas stockée sur un serveur en particulier. Et notamment, on parle de contrat intelligent ou de smart contract. Ce sont des contrats intelligents ou des DA qui vont offrir un service à l'utilisateur sans pour autant savoir où est stocké ce service et où est l'utilisateur en tant que cas. Donc ça, Web 3.0, c'est une technologie qui est, il faut l'avouer, assez embryonnaire. Il y a de belles initiatives. Il y a de très beaux projets qui sont en train d'émerger. Toutefois, il y a d'autres cas d'usages qui sont plus clairs et qui sont plus concrets. Et c'est le cas notamment de la solution Mailstone que je voulais juste présenter de manière assez brève. Parce qu'il me reste trop de temps, Eric. Vous me direz le temps. Il reste dix minutes. Alors, je crois que comme je pense qu'il reste pas mal un peu de contenu, je pense qu'il va falloir qu'on accélère un tout petit peu. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que je voyais le timing. Je me suis dit, bon, on va peut-être écourter. Donc sur les slides d'après, Eric, vous pouvez passer au slide 22. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui que les emails sont utilisés de manière universelle dans le monde, que ce soit en particulier ou en professionnel. On compte 320 milliards d'emails envoyés de manière quotidienne. et c'est effectivement le moyen de communication digital le plus utilisé. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la valeur de preuve, dont soulignait Quentin tout à l'heure, peut malheureusement certaines fois être réfutée. Et c'est justement le sujet de Mailstone. Aujourd'hui, on peut échanger de manière de la donnée, de l'information ayant une valeur de preuve de deux manières. Soit un envoi de courrier simple, donc une lettre simple, un accusé de réception, tel qu'on connaît de manière assez habituelle et depuis bien longtemps. Et les courriers électroniques, donc que ce soit de la signature électronique par le biais notamment des certifications EIDAS qui sont proposées par la Commission européenne, suivies par l'ANSI en France pour justement proposer des certifications de prestataires de services de confiance, comme le soulignait l'avocat tout à l'heure, mais aussi des recommandés numériques qui peuvent proposer une solution alternative pour digitaliser les échanges numériques. Toutefois, si les emails étaient sécurisés et avaient une vraie valeur prouvante, ça serait effectivement plutôt intéressant et c'est un peu l'objectif du rapprochement entre Maxton et Archipel. Si tu veux, Quentin, faire un petit complément sur le slide d'après, Eric. Oui, effectivement, sur le slide précédent, Eric. Ah, pardon. Voilà, celui-là. Effectivement, on s'est plutôt bien trouvé avec Jean-Rémy qui propose effectivement une solution qui va être détaillée après pour apporter cette confiance supplémentaire et cette valeur de preuve sur les emails qui sont envoyés, que ce soit dans différents cas d'usage, mais notamment dans des cas de transactions ou de négociations entre entreprises ou même plus généralement en fait. Mais je laisserai Jean-Rémy en parler plus en détail. Néanmoins, on se retrouve vraiment avec ces enjeux, en fait plusieurs enjeux associés à ça que l'on détaillera aussi un peu après, mais on se retrouve vraiment avec un besoin très fort d'apporter de la confiance et de se retrouver dans quelque chose qui soit compliant et qui ait un cadre juridique et technique posé clair et qui puisse porter en fait ce genre de projet en production et également vraiment que ce soit conçu sur mesure pour tout type d'entreprise et d'institution. Effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure, on a deux voies de partage d'informations de manière probante. Maistone est la troisième voie. C'est une solution qui permet d'enregistrer une empreinte numérique des emails dans la blockchain pour garantir l'intégrité. Les propositions fortes de Maistone, c'est que c'est accessible à tous, à moindre coût, avec une valeur probante, 100% numérique, et le contenu des emails et des pièces jointes sont authentiques et horodatés au moment où l'utilisateur va émettre son email depuis son logiciel de messagerie habituel sans changer ses habitudes. Sur ce slide-là, qui est normalement animé, mais il est assez simple, c'est un utilisateur qui régit ses emails depuis son client de messagerie, que ce soit du Outlook, du Apple Mail, du Gmail, n'importe quel logiciel, aura juste à rajouter une adresse maistone.eu qui lui sera attribuée en copie visible ou copie cachée de ses échanges pour que cet email, qui va bien entendu être remis à son destinataire, c'est la fonction principale, mais par la même occasion, Maistone va recevoir l'email à son identique et va l'inscrire dans la blockchain de manière à garantir son intégrité. Et à tout moment, l'utilisateur, l'initiateur de l'email pourra demander une authenticité, donc de s'assurer que cet email a bien été envoyé à tel date de telle heure, avec tel contenu, à tel destinataire. Sur la partie d'après, il y avait vraiment de gros enjeux autour de cette solution mail qui va apporter des volumétries très fortes et on se retrouve avec des enjeux de conformité également. C'est là où nous, Archipel, on apporte beaucoup de valeur. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette infrastructure blockchain souveraine où on garantit une localisation de la donnée en France, voire en Europe en fonction des cas d'usage. Et on a également cette approche qui permet de faire de la certification avec de très fortes volumétries. Aujourd'hui, on est en production. On permet à des acteurs comme EDF et ENGIE, par exemple, de certifier tous les documents qu'ils mettent à disposition des espaces clients, notamment les justificatifs de domicile, donc les factures, par exemple, qui sont certifiées dessus. Donc, ça tourne en production, on arrive à gérer de très fortes charges et on permet effectivement la certification de soit de données, enfin de documents pardon, soit de structures de données. Je passe très rapidement vu le temps qui nous reste, mais du coup, Jean-Rémi, si tu veux peut-être revenir un peu sur les avantages de la solution Mailstone. C'est qu'elle est donc premièrement projetée en cours de certification EIDAS. Donc, nous sommes actuellement en cours de finalisation de certification PSHE, prestataire de services en neurodatage électronique. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, outre le fait qu'on va inscrire une information dans la blockchain, donc un email, une pièce jointe, on garantit que cette information est neurodatée. Donc, on va générer un jeton de temps pour chaque inscription qui sera réalisée dans la blockchain de manière à attester de manière parfaitement certifiée sur les inscriptions qui sont réalisées. Le second point, c'est que c'est simple et économique. Alors, c'est aussi simple que de mettre une adresse email en copie. Donc là, juste là, on a voulu effectivement s'assurer de l'expérience utilisateur la plus simple possible pour les utilisateurs, avec même des petits plugins Outlook qui permettent d'insérer de manière automatique que l'adresse Mailstone en copie des échanges. Donc, une protection complète. L'intégralité du contenu est authentifiée, y compris les pièces jointes. Et une confidentialité garantie parce que Mailstone avec Archipel, justement, ne conserve absolument aucun email ni pièces jointes sur les datacenters, que ce soit sur les serveurs de Mailstone ni sur la blockchain d'Archipel. Et donc, très rapidement, effectivement, en complément de cette approche de certification et donc de certification notamment d'email en partenariat avec Mailstone, Archipel porte des cas d'usage autour du self-sovereign identity, donc de l'identité décentralisée, comme on peut également l'avoir appelée. En fait, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant et qui répond à pas mal d'évolutions de la réglementation et qui devient de plus en plus contraignant pour le mieux, il faut le dire. Donc, notamment en matière de gestion des données personnelles et de confiance, en fait. Donc, il y a un vrai enjeu pour les individus d'être maîtres complètement de leur identité, de leurs attributs d'identité et avec qui ils les partagent et comment. Donc, on a parlé tout à l'heure de la solution SIGN, effectivement, qui permet de digitaliser finalement la carte d'identité et puis de la transposer un peu dans ce monde en ligne où on a quand même une déficience forte des identités numériques. Donc, on les voit apparaître de plus en plus, mais peu répandues et assez complexes. Là, l'enjeu du SSI, c'est vraiment de permettre à un individu de gérer son identité numérique en toute autonomie, sans avoir besoin d'avoir recours à un tiers de confiance ou qui que ce soit. Vraiment, c'est lui qui, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un wallet, vraiment un portefeuille, qui sera capable de, comme aujourd'hui il présente sa carte d'identité physique ou d'autres badges d'entrée ou titres ou quoi que ce soit, sera capable de le faire, mais par l'intermédiaire d'une application mobile, que ce soit dans des parcours en physique, en présentiel demain, mais également sur des parcours en ligne d'entrée en relation ou autre. Le principe, donc vraiment en deux mots, mais là-dessus, donc l'approche, c'est la suivante. Donc, on se retrouve sur un schéma, donc un écosystème où on a l'individu qui est au centre, la personne que l'on voit tout en haut, qui a son wallet de gestion d'identité et qui va pouvoir entrer en relation avec des vérificateurs. Donc, vraiment des acteurs qui vont dire, moi, j'ai besoin d'une preuve de majorité pour accéder à ces services ou autres, par exemple, ou j'ai besoin d'une preuve comme quoi vous résidez bien en France et que vous êtes majeur et que vous avez un certain niveau de revenu, etc., comme quand on va faire une demande de crédit à la banque. Et donc, elle va être capable de faire cette demande-là directement à l'individu et l'individu va pouvoir se tourner vers un écosystème d'émetteurs, donc un ensemble d'acteurs qui sont capables de certifier chacune de ces informations indépendamment. Et lui va leur dire, moi, j'ai besoin d'une preuve aujourd'hui de mon adresse ou du fait que je sois résident français. J'ai besoin d'une preuve de mon niveau de revenu, j'ai besoin d'une preuve de mon état civil. Et donc, il va se tourner vers des émetteurs différents, comme ça se fait aujourd'hui quand on récupère un justificatif de domicile qui est un document, que demain, on pourra le faire directement dans ce wallet, dans cette application. Et c'est l'individu lui-même qui va ensuite transmettre toutes ces données certifiées au vérificateur, par exemple à la banque. Ça veut dire que la banque va pouvoir avoir une confiance très forte sur l'authenticité de ces données immédiatement et donc va pouvoir faire confiance à l'utilisateur. Alors qu'aujourd'hui, quand vous transmettez tous les documents, que ce soit papier ou autre à une banque, elle va se retrouver à devoir recontrôler tous ces documents, ce qui génère des coûts certes, mais surtout aussi une moins bonne maîtrise des données. C'est-à-dire que l'utilisateur va transmettre ces données, mais ensuite elles vont être diffusées ou propagées sur un écosystème d'acteurs qui vont opérer le contrôle bien souvent de ces données pour le compte de la banque. Donc ça, c'est vraiment ce nouveau concept et ce paradigme qui se lance. Donc, on parlait effectivement d'une échéance 2023. Plus généralement, la vision de la Commission européenne sur le sujet, c'est que d'ici 2030, 80% des citoyens européens auront leur wallet de gestion d'identité. Le rôle de l'archipel est de promouvoir le déploiement de ces écosystèmes, en plus de ces sujets de certification et de gérer notamment la digitalisation de ces attributs et de ces attestations d'attributs que l'on évoque. Alors, je suis désolé, on a vraiment très peu de temps pour aller là-dessus. Mais si vous êtes intéressés sur le sujet, nous, on sera au Forum international de cybersécurité à Lille, le 7, 8 et 9 juin prochains. Et je vous encourage à aller sur notre site et vous inscrire à notre newsletter si vous voulez plus d'informations ou à me contacter directement si vous voulez plus de précisions sur le sujet. Désolé qu'on soit passé. Exactement. Vous avez les contacts des deux entreprises qui sont là, qui s'affichent à l'écran. Donc, n'hésitez pas à les noter. De toute façon, vous aurez la possibilité de… Vous aurez tous les contacts, le replay qui vous sera envoyé aujourd'hui ou demain. Comme ça, vous pourrez revenir sur toutes ces choses-là. Aller plus en profondeur en allant sur les sites des deux entreprises. Merci à tous les deux. Puis vivement 2030, qu'on n'ait plus de carte d'identité papier, qu'on est un wallet électronique. Les premiers pilotes sont en 2023. Donc, ça va venir plus vite qu'on ne le pense. Tant bien. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur la blockchain, sujet pas facile, et sur la self-serveign identity que je ne connaissais pas avant qu'on en parle. Donc, sur ce concept, merci à tous les deux. Je vous dis à bientôt et on va terminer cette journée par une session de clôture et s'interroger sur les enjeux de la sécurité de demain. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci, Yannick. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.